C'est pour acheter ou farfouiller ? Montrez-moi ce que vous avez... ... ... Adieu. Salutations. Difficile à dire, j'ai déjà beaucoup voyagé... Tout comme moi, en somme. Je voudrais jeter un... ... Au revoir. Nous nous reverrons. J'en suis sûr. ... 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 Mais on en a entendu parler. Quand je vous ai vu arriver avec vos épées et tout, j'ai compris que les histoires disaient vrai. Je suis sorceleur, pas chasseur de sorcières. Ben, c'est pas la même chose ? Non. Votre sorcière n'a rien à craindre de moi, je vous assure. Ah, tant mieux messire, tant mieux. Elle vient tout juste d'arriver, mais elle sait bien des choses, assurément. Et... elle n'est pas bien grosse, mais elle se laisse regarder. Merci de votre aide. Au revoir. Dunaire, Ableth. Doit y avoir un gros rocher près de l'étang. Voilà le rocher. Maintenant, à droite, direction le chariot. Le chariot. La cabane de la sorcière ne doit plus être loin. Allez ! De l'étranger. De l'étranger. De l'étranger. C'est parti. C'est parti ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Et elle ne tient même plus debout ! Elle a du pu qui coule par le museau ! Et alors ? Tu trouves que j'ai l'air d'une fille de ferme ? Ça non ! Mais vous savez des choses. C'est la dernière vache du village. Celles qui sont pas mortes de faim, les soldats les ont prises. Sans elles, on passera pas l'hiver. Je vais te donner des herbes. Plonge-les dans de l'eau puisée à la source à minuit, puis fais boire le tout à ta vache. Mais d'abord, tu vas me faire le plaisir de curer les tables, c'est bien compris ? Merci, mademoiselle. Mille merci. Oui, oui, c'est bien. Allez, Oust, ça suffit pour aujourd'hui. Elle est de mauvaise humaine. Attention à ce que tu dis. Elle a la malédiction. Il y a quelqu'un ? Un baume, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est parti. Une bougie ordinaire. Où a-t-elle bien pu passer ? Un baume. Un baume, tout ce n'est pas facile. Un baume. 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 Impressionnante collection. Ce genre d'ornement n'est pas monnaie courante, Avelen. Un pentagramme, tracé à la craie. Il dégage une puissante aura. C'est sûrement un artefact. C'est donc par là que la sorcière du village s'est volatilisée. Ça, par exemple, a mal. Eh bien, je me demandais combien de temps ça te prendrait, Gérald. Je suis à l'étage. Ne sois pas timide. Salutations, sorceleur. T'as oublié un endroit. Où ça ? T'es venu pour te rasser l'œil ? Non, pour parler. Retombe-toi et attends. Kérames, perdu en plein cœur de Vélène. Je croyais que tu détestais la campagne. Je la déteste plus que jamais, crois-moi. Quand j'ai entendu dire qu'une sorcière vivait dans le coin, je n'imaginais pas tomber sur l'ex-conseillère du roi Foltest. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as rien perdu de cette capacité à t'émerveiller d'un rien. Propre aux enfants, aux chevaliers errants et aux simplets. J'ai touché une corde sensible, on dirait. C'est comme ça que tu accueilles un vieil ami ? Tu ne l'as pas trouvé agréable, mon accueil ? Allons, dis-moi plutôt ce qui t'amène ici. Je suis à la recherche d'une jeune femme. Vraiment ? Et qui est-elle ? Apparemment, elle aurait contrarié la sorcière du village. C'est ridicule, Gérald. Les filles de la région n'oseraient jamais s'attaquer à moi. Elle n'est pas de la région. Tu me caches quelque chose, Gérald. Si tu veux que je t'aide, dis-moi la vérité. Qui est-elle vraiment ? Ciri. Ciri ? Je comprends mieux maintenant. Ça explique tes mystères et ton air maussade. Et tu dis qu'elle a eu des ennuis avec une sorcière. Tu ne l'as pas vue, si je comprends bien. Non, je ne l'ai pas vue, j'en suis certaine. Mais récemment, un homme m'a posé des questions au sujet d'une jeune femme aux cheveux cendrés. Qui était-ce ? Pas si vite, Gérald. Tu n'as pas une petite offrande pour la sorcière ? C'est quoi tes tarifs ? Une douzaine d'oeufs ? Trois poules ? Continue comme ça et le prix sera bientôt au-dessus de tes moyens. Oh ! Je te trouve bien susceptible. Tu vis au contact de la nature. Tu devrais être plus calme, plus sereine. Je hais la nature. Ne me regarde pas comme ça, Gérald. Je sais très bien qu'il s'agit de Ciri. L'homme qui cherchait Ciri là, c'était un elfe. Et pas un squillatel pouilleux. Un mage. Il a dit comment il s'appelait ? Non. Il portait un masque en plus. Il était vraiment très secret, mais aussi très intelligent et très calme. Il t'a dit pourquoi il cherchait Ciri ? Non, il m'a juste dit qu'il devait se retrouver à Vélène. Il voulait savoir si elle était arrivée avant lui. Il a laissé un message pour elle ? Non. Mais il m'a demandé de la conduire à lui si je la voyais. Donc tu sais où le trouver ? Oui. Il m'a dit qu'il s'était installé dans les ruines elfes, près du village de Aubreuil. Je vais venir avec toi. Pourquoi ? Tu as peur que je me perde ? J'ai une petite affaire à régler avec Lev. Il m'a promis quelque chose, mais j'attends encore. Et puis, je suis sûre que tu espères trouver Ciri là-bas. J'aimerais la revoir, moi aussi. Bien, allons-y. Oui, en avant. Nous y sommes. Tu es déjà venu ici ? Non. J'espérais juste que l'elfe revienne, ou que la fille finirait par apparaître. Mais, pour ce qui est de cet endroit, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. On le saura bientôt. Viens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada